Antoine Malenfant, l'Organisme mondial de la santé, l'OMS, a fait de vifs reproches cette semaine au Québec parce que le Québec recruterait trop de personnel médical dans des pays en voie de développement, par exemple des infirmiers et des infirmières. Qu'est-ce qu'il faut penser d'un reproche comme ça? Est-ce que l'OMS serait contre la santé des Québécois ou anti-immigration? On peut penser bien des affaires, Simon. Ce Radio-Canada qui rapportait la nouvelle cette semaine, c'est pas rien ce qui se passe. Non, je pense pas que l'OMS soit contre la santé des Québécois, mais la santé, que ce soit même au sein de notre petit territoire, c'est quelque chose qui est relatif, il y a des ressources qui sont limitées, il faut les répartir de manière équitable, toujours en vue du bien commun. Et là, à l'échelle de la planète, l'enjeu est décuplé. L'OMS a un peu tapé sur les doigts, même beaucoup tapé sur les doigts du Québec parce qu'il y a du recrutement actif qui se fait. C'est pas simplement d'accueillir une personne qui librement décide de venir s'établer au Québec. Non, non, c'est du recrutement actif, des campagnes de recrutement qui se font, bon, dans divers pays d'Europe, d'Amérique du Sud, ça se fait depuis quand même quelques années. Mais là, le problème, c'est qu'on recrute aussi dans des pays qui sont sur une liste rouge de l'OMS, c'est-à-dire des pays spécialement vulnérables, dont le système de santé est spécialement précaire. Et qui n'ont pas nécessairement plus d'infirmières, par exemple, par habitant que nous au Québec. C'est assez étonnant, les données, Simon, à cet effet. Ce qu'on nous rapportait de la part de l'OMS, c'est que, par exemple, au Québec, on a, grosso modo, 77 infirmières pour chaque tranche de 10 000 habitants. OK. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou peu, mais c'est ça. Alors, tu vas voir en comparaison, on recrute, entre autres, les quatre pays ciblés par cette réprimande, c'est le Togo, le Bénin, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. On recrute là, alors qu'ils sont sur la liste rouge de l'OMS. Au Bénin, il y a 2,9 infirmières par 10 000 habitants. On était à 77 au Québec et 2,9 au Bénin. Puis on va aller leur en enlever quelques-unes de plus. Au Cameroun, c'est encore pire, 1,9 infirmière, 1,9 infirmière au Cameroun. Et là, on va recruter à ces endroits-là. C'est assez, bon, je vais utiliser un gros mot, moi, je trouve ça carrément indécent. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et bon, on dirait que, déjà, ça n'émeuve pas tant que ça. Non, est-ce qu'on est... Oui, Varianne. Est-ce que c'est en plus des infirmières qui sont déjà formées, qui ont été formées par leur pays? C'est des infirmières qui ont été formées là-bas. Et donc, on reconnaît, d'une certaine manière, la formation. Donc, ça a été financé par leur pays. Quelques mises à jour. Mais c'est un organisme au sein du ministère de la Santé qui s'appelle Recrutement Santé Québec, quelque chose comme ça, qui déploie des sommes, des campagnes pour aller recruter dans ces pays-là. Évidemment que la demande... Il y a une pénurie de main-d'oeuvre en santé, là, je ne vous apprends rien, au Québec. Mais quand on regarde ça, depuis 2017, c'est presque 2000 travailleurs de la santé qui ont été attirés par cette agence de recrutement. Et entre autres, dans ces pays-là où la demande est encore plus importante. Antoine, je me demande, quel principe la doctrine sociale de l'Église peut nous éclairer dans des enjeux comme celui-ci? Bien, il y en a quelques-uns, mais je pense que le principe de solidarité, on doit tenir compte de ça. On a un devoir, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus, on a un devoir de solidarité envers ces pays-là qui essaient de construire un système de santé qui a du bon sens. Aussi, de justice aussi, il est question de justice. Évidemment, comme tu le disais, Simon, d'un point de vue personnel, que des infirmières désirent améliorer leur sort, le sort de leur famille, avoir un meilleur salaire et quittent leur pays pour venir dans les pays du Nord. C'est difficile d'empêcher ça. Il y a une demande ici. Bon, il y aura toujours des flux de population. Il y a bien des égards, il y a bien des avantages à la fois personnels et sociétaux à ça. Mais là où ça devient justement indécent, c'est l'aspect qui est plus proactif de la part du gouvernement. Là, un autre élément, une autre grille d'analyse qu'on pourrait appliquer à ça, Simon, c'est que c'est drôle. On est très ouvert à l'immigration, on trouve ça donc merveilleux, mais on ne se rend pas compte que, spécialement dans ce cas-ci, on est en train de déshabiller Pierre pour habiller Paul, et on le fait dans une logique purement colonialiste. Et ça, les textes de l'Église sont assez clairs là-dessus, dans la doctrine sociale de l'Église. Je pensais à, j'ai retrouvé « Poplarum progressio » en 67 de Paul VI, qui disait « Bon, il faut certes reconnaître que les puissances colonisatrices ont souvent poursuivi leur intérêt propre, leur puissance ou leur gloire, et que leur départ a parfois laissé une situation économique vulnérable. » C'est de l'égocentrisme, au fond. C'est mon problème, mais j'oublie celui des autres. C'est du pillage. Moi, je mets ça au même pied de l'égalité que quand on va exploiter des mines, qu'on va faire des plantations de bananes, de la monoculture, et quand on a fini, on laisse tout ça, des terres brûlées. Je ne sais pas. Pour moi, on considère la ressource humaine comme une ressource qu'on peut, on peut piller… On pille la nature, pourquoi ne pas piller les ressources humaines aussi. Moi, j'ai l'air un petit peu indigné. Tu as le droit, tu as le droit. J'essaie de me contenir, mais je pense qu'on… Heureux les affamés à soiffer de justice. On devrait être un petit peu plus sensibles à ça. Évidemment que ça veut dire que mon oncle Jean-Paul va attendre un petit peu plus longtemps à l'urgence et peut-être même mourir de cette attente-là. Je ne sais pas, mais toute chose étant relative dans cette histoire-là, les effets sont hautement plus délétères et graves et profonds chez les pays en voie de développement qu'on peut retrouver ici comme effet de la pénurie de main-d'oeuvre. Il faut quand même avoir une grille d'analyse qui dépasse la personne individuelle pour arriver à cette conclusion-là. Parce qu'après tout, chaque infirmière ou infirmier particulier qui vient d'un pays en voie de développement est susceptible d'améliorer son sort individuel en quittant son pays pour venir travailler au Québec ou ailleurs en Occident. Puis on n'a pas vraiment d'outil dans notre manière de penser de la réalité pour arriver à la conclusion que ce serait injustifié de créer une opportunité comme celle-là. Je trouve ça intéressant que l'OMS ait choisi de formuler cette critique-là parce qu'elle parle quand même en des termes dans lesquels on n'est plus habitué de penser. Et peut-être pour répondre un peu tardivement à ta question, Simon, finalement, ce qui est au cœur de cet enjeu-là, c'est le bien commun. Ça nous permet justement de nous détacher des cas particuliers. Quand on regarde le portrait plus global, global dans le sens même mondial, si ce qu'on vise, ce qu'on recherche, ce qu'on désire, c'est le bien commun, on ne peut pas accepter cette situation-là, se mettre la tête d'ensemble. Benjamin faisait référence au bien commun versus le bien des individus, mais on pourrait l'appliquer aussi les États, les nations par rapport, je dirais, à l'ensemble du monde. On peut penser seulement au bien de notre province ou de notre pays en oubliant les autres. C'est une autre forme d'individualisme. Évidemment, rapidement, le ministère de la Santé, le ministère de l'Immigration se sont défendus en disant qu'ils faisaient du recrutement éthique. Ce n'est pas parce qu'on rajoute l'étiquette éthique. C'est un peu ridicule. On voit les chiffres et on se rend bien compte que c'est indécent. Ils ont fait des démarches auprès des États nationaux là-bas pour s'assurer qu'il n'y avait pas tant besoin de préposés aux bénéficiaires que ça et qu'ils pouvaient en prendre quelques-uns. Mais dans les faits, la réalité parle d'elle-même. On n'a pas vu beaucoup, par contre, de partis d'opposition se plaindre de ce recrutement. Non, non. Tout le monde veut des soins de santé rapides, de qualité, à moindre coût. On est tous dans le même bateau. Oui, puis on peut toujours se donner la justification qu'on contribue à améliorer le sort de chacune de ces bâtiments individuellement. Bon, bien, sur cette note d'espérance... Merci beaucoup, Antoine. La note d'espérance, c'est que l'OMS sonne l'alarme là-dessus. Oui, donc réveillons-nous. L'OMS qui est prophétique, ça, c'est une bonne nouvelle. Bien oui, bien oui. Merci, Antoine Malenfant. Merci.